Conseil de pro On retrouve Eric de Cyberpièces électroménager à Diblin. Bonjour Eric. Bonjour Nadia. Eric, tu nous as fait un petit kit des outils indispensables pour réparer son électroménager soi-même. Oui, parce que désormais la réparation d'électroménager est relativement simplifiée grâce à tous les tutos qu'on peut trouver sur internet. Donc pourquoi pas faire soi-même et éviter ainsi des dépenses inutiles. Mais pour ça bien sûr, il faut au départ les bons outils et un peu de patience. Qu'est-ce qu'il faut impérativement avoir dans sa caisse à outils Eric ? Alors les outils de base, les tournevis bien sûr, des tournevis plats, des tournevis cruciformes, des tournevis torques de différentes tailles puisque actuellement c'est quand même l'empreinte qui est souvent la plus utilisée dans l'électroménager. Une pince multiprise, une pince coupante et une pince avec fin pour pouvoir vous aider à éventuellement retirer les fils. Sans oublier une paire de gants pour éviter de se couper sur les parties tranchantes à l'intérieur des appareils. Et surtout, important, pour détecter les pannes, il vous faut le multimètre. Alors pas besoin d'un multimètre hyper sophistiqué, mais avec un minimum d'informations qui est donc la tension, l'intensité, la résistance et la capacimètre pour calculer tout ce qui est condensateur. On trouve désormais des appareils de mesure à des prix tout à fait raisonnables puisque les premiers prix chez nous sont dans l'ordre de 19,90€ pour un multimètre tout à fait opérationnel. Donc là, c'était les outils de base à avoir. Après, il y a des outils un peu plus spécifiques comme par exemple le tournevis en forme de T. Oui, ce sont des empreintes un peu particulières et spécifiques que les fabricants mettent pour éviter justement que tout le monde puisse démonter les appareils. Mais désormais, on trouve effectivement des kits complets de ce genre d'empreintes spécifiques qui permettent de pouvoir démonter sans devoir renvoyer votre appareil chez le fabricant. Après, on a d'autres outils comme par exemple les clés de démontage pour les paliers, notamment tout ce qui est des machines du groupe Electrolux. Cet outil est très, très pratique parce qu'il permet de monter et démonter le palier sans l'abîmer. De même, la pince pour les ressorts, des cerclages, des manchettes, notamment du groupe LG et Samsung. Sans cette pince, c'est compliqué et vraiment embêtant de démonter le cerclage alors qu'avec cet outil particulier, en quelques secondes, le cerclage est démonté. Alors effectivement, ce sont des outils très spécifiques qui sont souvent onéreux à l'achat. Donc, chez CyberPièces, on a décidé tout simplement de mettre ces outils en location. C'est sympa comme tout ça, comme idée. Et voilà, j'espère que vous êtes parés maintenant à réparer votre électroménager tout seul. Si vous avez besoin d'idées, de coups de main, de conseils ou d'outils, CyberPièces électroménager est là à votre disposition à Diblin. Merci.